Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continue à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit-prison. Comprendre pourquoi parfait sain ne pourra pas être arrêté mille parfait sain, entrepreneur à succès pour les uns, escrocs pour les autres, l'homme qui se présente comme un opérateur économique ayant fait fortune dans les crypto-monnaies fait désormais l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires et est désormais poursuivi aux Etats-Unis, au Canada et bientôt en France. Cadre de la BIC, député en vue, procureur, plusieurs personnalités sont également visées. Le décor étant planté, pourquoi n'est-il toujours pas arrêté ? On n'arrête pas parfait sain, parce qu'il est titulaire d'un passeport diplomatique centrafricain annonce dans une publication chansillon, lanceur d'alerte camournée. Pour ce dernier, disposer de l'unité diplomatique fait d'Emile Barfait sain, un intouchable surtout en RCA. Selon la convention de Vienne, il ne peut être arrêté que si, son unité diplomatique est levée par la Centrafrique. D'ailleurs il dispose d'un jet privé, qui lui met les bâtons dans les roues pour il y a quelques jours, je présentais un avion estampillé Saint-Hérline stationné à l'aéroport international de Banguim-Ponkou. En réalité, cet avion y est stationné depuis le 4 janvier 2022, un an déjà. Depuis son arrivée en Centrafrique, cet avion n'a jamais pu voler. Il est âgé de 23 ans, et avait été acheté à la compagnie régionale américaine IBA via l'intermédiaire d'un autre Camerounais proche de Parfait sain, promoteur de l'IUPIMAL Baroblix Saint-Hérline. Malheureusement, l'appareil ne volera jamais en Centrafrique. Il a d'ailleurs été mis en vente depuis août dernier. Et sa vente a été confiée à une boîte camerounaise. Le hic c'est que cet avion est difficilement vendable, car il est apatride, sans nationalité. En quittant les Etats-Unis, il avait été deux immatriculés là-bas, et devant en principe être rématriculé en Centrafrique par la suite. Sauf que, le certificat de transport aérien de Saint-Hérline a été révoqué en mi-2022 par l'agence de l'aviation civile Centrafrique. Pire encore, le sourd de Saint-Hérline, le capitaine Jacques Assoumou, pilote gabonais, a démissionné depuis janvier 2022. La seule option qui se présente pour l'avion et la vente aux enchères, à un prix très bas marché. Surtout que l'appareil requiert une maintenance lourde et une coûteuse procédure de rématriculation. Encore faudra que le prochain acheteur règle la grosse facture d'un payé de frais de...